Bienvenue dans l'interview d'Africa24, notre invité Soumana Saku est candidat à l'élection présidentielle malienne. Soyez le bienvenu. Merci. Vous avez devant vous plusieurs plaquettes qui contiennent des questions que vous allez devoir lire à haute voix et y répondre les unes après les autres. Je vous en prie, commençons par la première. Merci. Quels sont les axes majeurs de votre plan de sauveillage de l'économie malienne ? Je crois qu'il s'agit d'abord de sauver le Mali du mieux, d'abord, qui reste toujours menacé dans son intégrité territoriale, dans sa souveraineté. Et pour relancer cette économie, il nous faut évidemment restaurer la confiance des investisseurs nationaux et étrangers. Il nous faut ensuite mettre en œuvre un plan massif d'investissement dans les infrastructures. L'État a un rôle très très important pour retirer les financements publics, pour mettre en place les partenariats privés publics sur Kanya-Kanya, pour faire en sorte que les règles de l'économie du marché soient égales pour tous et effectivement appliquées, pour s'assurer qu'en plus de cette économie du marché, qui fait des gagnants, des perdants, s'organise une solidarité nationale en faveur des couches les plus défavorisées. Mais disons qu'il y a des secteurs productifs où l'État doit marquer une présence plus forte. – Quel secteur par exemple ? – Le secteur des mines. Vous savez, le Mali est aujourd'hui le troisième producteur, africain, dehors. Il se trouve que selon l'actuel code minier, la part de l'État n'a que de 20% de capital. Donc nous allons augmenter la part de l'État à 50%, réviser les contrats miniers sur d'autres aspects, de manière à mieux faire prendre en compte les intérêts des populations libériennes et aussi des opérateurs mini-nationaux. – La guette suivante, s'il vous plaît. – Votre campagne électorale est apparemment une campagne de proximité. Pourquoi cette stratégie ? Au lieu d'aller prendre les grands salles de conférences climatisées ou les grands stades qu'on remplit à cause de sauterments bourrés de chômeurs à qui on distribue des t-shirts et des billes de francs, nous avons préféré laisser au peuple humain le soin d'effectuer ce lancement. C'est pourquoi nous sommes allés de commune en commune et c'est le peuple humain qui a procédé au lancement de la campagne. – Et vous ne pourrez pas faire toutes les communes du Mali ? – Il y a déjà les six communes de Bamako et nous avons commencé à aller sur le terrain. – Vous pourrez mobiliser autant d'électeurs en allant de commune en commune que d'autres candidats ? – Tout à fait, nous allons mobiliser plus. Et ils le savent, ils le savent, tous les sondages, tous les sondages nous donnent gagnant. Il y a des sondages fabriqués… – Des sondages réalisés pour certains sur Internet aussi, qui concernent plutôt la diaspora, les Maliens qui sont à l'intérieur du pays, ne sont pas concernés. – Non, il n'y a pas que la diaspora, il y a celui-là, c'est jeune. Et c'est ça qui nous réconforte. – Oui, mais pour certains candidats, la jeunesse malienne ne vote pas assez. – Cette jeunesse-là est aujourd'hui mobilisée, parce qu'elle a pris conscience. Elle se dit que c'est son avenir qui est en jeu, qu'elle ne va plus se permettre à certains politiciens de venir voler leur conscience, voler leur voix à coup de billets, de banques, de t-shirts, de thé pour un jour. Mais ceux qui, on les a vus ici, ont dépensé près de 100 millions de francs CFA pour ramasser des balleaux sur les places publiques, dans les marchés. Les intéressés se connaissent et ils auront la réponse du peuple dans les urnes le 28 juillet. – Vous en êtes très confiant, hein ? – Ah, tout à fait. – Claquette suivante. – Parce que nous connaissons ce peuple. Voilà. Certains candidats vous reprochent d'avoir une part de ressortie dans la crise de Corine et de Mali. Que leur répondez-vous ? – Vous avez des critiques envers d'autres candidats, tout comme ces candidats-là vous reprochent d'avoir été plusieurs fois aux affaires et donc d'avoir une part de responsabilité dans la crise que ça reste de Mali. – Ces candidats sont de mauvaise foi. – Et vous, vous ne l'êtes pas ? – Je vous dis, ces candidats sont de mauvaise foi. Parce que ce qu'ils disent, ils acceptent pas la réalité. Nous, nous avons été aux affaires dans ce pays de reprise. Et une première fois en 1987, quand les communes électèrent sur le cadre, les trésors asséchés, six mois d'arrêt de les salaires, corruption généralisée, le président de Satra à l'époque m'a fait appel. En six mois, nous avons redressé l'économie. Nous sommes partis, l'économie est tombée, se calme. Ça a débouché sur la révolution du 26 mars 91. J'étais à l'époque où on est sont unis. Le peuple malien et le président de Satra à l'économie nous ont fait appel. En 14 mois, nous avons redressé l'économie. Je me souviens encore de président Jacques Delors, à l'époque président de la commission, de ce qu'elle est devenu plus tard, l'Union européenne. Il m'a dit, mais monsieur, vous êtes un diable ou un sorcier ? Il dit, mais monsieur le président. Il est vrai, je l'avoue, que certains de mes compatriotes trouvent que je suis sorcier, que je suis un diable, compte tenu de ce que nous avons réalisé, des choses qui semblaient impossibles et inimaginables. Il dit non. Pour répondre à cette question, il dit que, au niveau de la communauté internationale, des barrières de fond, après le 26 mars 1991, compte tenu de la violence des événements, ils avaient mis une croix sur le Mali, qui ne voyait pour le Mali que deux scénarios possibles d'évolution. Soit un scénario à la somalienne, soit un scénario à la libérienne. On va redresser le pays, on va passer le pouvoir en juin 1992. Toutes les incisions en place, et de juin 1992 jusqu'à l'instant où je vous parle, je n'ai pas participé à la gestion des affaires publiques. Et pourtant... Donc sans vous, le Mali ne parvient pas à se développer ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Madame, non, non, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, et c'est de ce qui n'est pas dans ma tête. Vous nous dites, à chaque fois que vous êtes là, que vous êtes présent dans les grosses affaires, le Mali va bien, l'économie se redresse, c'est parfait, vous avez des éloges, même de la communauté internationale. À chaque fois que vous partez, le Mali retombe dans la crise. Madame, madame, c'est un constat. Mais donc faites-le, faites-le et assumez-le. En 2009, nous avons attiré l'attention du gouvernement. C'est parce qu'il y avait beaucoup de pauvres dans cette classe politique. des gens qui, avant le 22 mars, ont rationné à Mali-Touan-Touris, l'incité même à prier un troisième mandat, qui après se disent, ah voilà, voilà, c'est la catastrophe. Sans côté des jeunes loups, aux dents trop longues, qui n'ont pas fait les preuves, qui sont jeunes seulement physiquement, mais qui ont vieilli mentalement et très jeunes, avant l'âge, qui disent, ah les anciens là, c'est vous, il faut qu'on tourne la page, et place aux jeunes. Les gens, c'est des imposteurs. Il ne faut pas avoir perdu le mot. La plaquette suivante, c'est les escrocs. Rentre dans cette dynamique, lisez-la et vous comprendrez. Ce n'est pas question d'âge et tout. 10 ans. Vous avez a priori passé une dizaine d'années au Zimbabwe. Vous avez été longtemps loin du Mali. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez évolué avec les Maliens et que vous maîtrisez totalement leurs attentes ? Non seulement, j'ai voulu avec les Maliens, mais j'ai très souvent anticipé, c'est beaucoup de problèmes, ce qui fait dire à certains compadres que nous sommes sorciers ou un diable, ceux que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas d'être humains. Vous revenez souvent sur ces notions-là. C'est très important, parce que beaucoup de Maliens pensent que je suis un sorcier. Je ne suis pas un sorcier. Je suis un être humain comme tout le monde. Je ne suis pas un messie non plus. Je ne suis pas un sauveur. Vous êtes un candidat à l'élection présidentielle. Je suis un candidat. Mais il y a certaines qualités que le peuple reconnaît. Quelle qualité avez-vous ? La qualité de l'énergie. Tout le monde, même mes pires adversaires, reconnaissent. J'ai la vision nécessaire. Je suis capable d'inspirer mes collaborateurs et le peuple entier. J'ai passé un peu plus de 10 ans aux Imabouï, mais je n'ai jamais pu le contacter avec le Mali. Mes obligations profondeurs de Maliens, souvent au Maliens, parce que c'est un des projets, je disais qu'il nous fallait rationaliser le multipartisme et entreprendre les actions de ré-légitimation de l'État pour éviter le risque d'un 18 brumaire à la Malienne. Je l'ai dit, en février 2002. Et le coup d'état du verre de mars 2012, récent de la main s'égare, au coup d'état de Napoléon, le petit. Un dernier message à adresser aux téléspectateurs d'Africa 24. J'avais évoqué les risques d'une république de Weimar à la Malienne. Et on ne vous avait pas écouté ? Non, vous savez, à l'époque, on disait, il est fou, il est fou. Je dis, c'est très bien. Je ne suis pas prophète, mais tous les grands leaders, tous les grands prophètes dans ce monde-là, à un moment, on les a traités de fous. Je ne suis pas le leader, j'ai lu quelque part. Donc vous faites partie des plus grands leaders de ce monde-là ? Non, non, pas du tout. Je suis un citoyen malien, un Africain, comme les autres, qui est déterminé à mettre à la disposition de son peuple et de l'Afrique, parce que moi, je ne discute jamais de sorte du Mali, du Cébé d'Afrique, les compétences qu'il a eu acquéris de par la formation, l'expérience et cette capacité de l'éducation que même mes pires adversaires me reconnaissent. Alors, un message à adresser aux téléspectateurs d'Africa 24. Alors, le dernier mot pour vos téléspectateurs. Certes, notre pays est dans le gauvre. Certes, la crise est profonde, mais il nous faut garder espoir. Mais l'espoir dans la capacité de notre peuple à tirer, nous sommes, nous tréfonds, toutes les ressources morales pour se ressaisir et pour retrouver ce que nous avons dit, c'est-à-dire, retrouver ce qui nous grandit. Et je crois que le 28 juillet, 2013, ce peu, je me dis, mettre dans sa chair, dans son âme, saura faire le bon choix. Merci, Soumana Asako, candidat à l'élection présidentielle. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, restez sur Africa 24 et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada